La route de la mémoire. Jules, j'ai envie de vous demander pourquoi. On a vu, Hugo, votre frère, vous êtes tous les deux originaires de Vesoul, en Haute-Saône. C'est ça. Pourquoi cette route de la mémoire et pourquoi votre grand-mère est là, finalement ? Expliquez-moi. Alors, la route de la mémoire, parce que, comme je vous le disais, on a... Bon, ça ne transpire pas forcément dans la bande-annonce, d'ailleurs, ça fait bizarre de la voir à la télé comme ça. La route de la mémoire, parce qu'on est allé voir différents lieux emblématiques de la Seconde Guerre mondiale, notamment les camps d'Auschwitz, la maison d'Anne Franck, le musée juif de Berlin, le musée juif de Munich. Et ma grand-mère est ici parce que c'est un voyage qu'on fait en hommage à notre grand-père, qui était militaire de carrière, qui a terminé, commandant de réserve, si je ne dis pas de bêtises, au 19e régiment du génie de Besançon. Et il était militaire pendant la guerre d'Algérie, également. Voilà, donc c'est quelqu'un qui était passionné d'histoire, qui nous a transmis sa passion, et on a voulu lui rendre hommage à travers ce voyage. – Michel, regardez-moi, je vous sens très très ému au travers de ce que vient de dire votre petit-fils. J'ai bien compris que c'était votre mari, le grand-père. – Voilà, c'est mon mari qui est décédé il y a 4 ans. – Quand ils vous en ont parlé, vos petits-fils, comment vous avez accueilli leurs demandes finalement ? – Vous savez, au départ, je n'étais pas très très pour, parce que je me suis dit, c'est quand même loin, c'était quand même… Enfin, il y a les parents quand même, il y a la maman, le papa aussi, donc à Jules et à Hugo. Mais ils ont accepté aussi, finalement, ils ont bien accepté. Mais enfin, c'était quand même un voyage qui était long, assez long, pour 15 jours et assez loin. – Quel conseil vous leur avez donné ? – Finalement, je suis assez… De ce côté-là, comme ils sont partis en voiture, je le voyais très raisonnable. Il est bien raisonnable, donc je savais bien qu'ils n'allaient pas faire de folie sur les routes. J'avais peur quand même, parce que je me disais, c'est-on jamais se faire. – Jules ? – Oui. – Petite anecdote, peut-être au passage, parce que je vous ai vu sourire, quand votre mamie disait, j'ai pas dû faire trop trop les fous. Vous n'étiez pas là, même si vous les avez suivis sur les réseaux sociaux. – Oui, oui, voilà. – Mais quand même, Jules, je suis sûr que vous gardez de très, très beaux souvenirs, parce que forcément, il y a eu des choses marquantes. Vous nous parliez d'Auschwitz, etc. Mais il y a eu quand même deux, trois choses beaucoup plus souriantes aussi. – Oui, bien sûr. On a terminé le voyage à Amsterdam et on a voulu terminer en beauté en faisant le parc Walibi-Hollande. Et ça a été aussi, comme vous le disiez, c'est un peu plus souriant pour le coup. – C'est ce qu'on voit dans le clip, quand vous faites le grand vide, c'est ça ? – Oui, tout à fait. C'est ce que vous voyez à la fin du clip et c'est ce qu'on va voir aussi dans la web-série qui sortira à partir de cet après-midi. Le premier épisode sera en ligne cet après-midi sur la page Facebook La Route de la Mémoire et sur la chaîne YouTube aussi. – Dites-moi, il paraît que vous êtes un passionné de la Deuxième Guerre mondiale ? – Alors, passionné, c'est peut-être un grand mot. Je suis un très, très bon amateur de la Seconde Guerre mondiale. C'est quelque chose qui m'a appris au lycée, en fait. J'avais un professeur d'histoire géo en première et en terminale qui était passionné de la Seconde Guerre mondiale. Et quand il nous faisait ses cours, il était vraiment passionné. On voyait que ça transpirait. Et nous, on recevait ça vraiment bien parce que son cours était vivant. Il y avait beaucoup de matière dans ses cours. Il nous montrait des photos, des vidéos, des extraits de films. Stalingrad, par exemple, Pearl Harbor, ce genre de choses. Et il arrivait à vraiment faire vivre son cours. Et moi, j'ai pris ça vraiment super bien. Et après, le lycée, j'ai voulu continuer à apprendre, continuer à approfondir le sujet. Et notamment le sujet de la question juive pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, je me suis documenté avec des livres, avec des reportages, des films. Je pense notamment, par exemple, à la liste de Schindler ou à la rafle. Et c'est vrai que l'idée de ce voyage avec ce sujet-là comme fil conducteur est arrivée aux alentours de décembre. Alors, j'ai bien compris. Un voyage à travers l'Europe, un devoir de mémoire par rapport à votre papy. J'ai un peu plus de mal, en revanche, à comprendre le lien avec la question juive. Vous n'êtes pas juif dans la famille. Pour que ce soit clair. C'est quelque chose qui me... Comment vous est venu, finalement, l'envie d'aller à Auschwitz et pourquoi ? Alors, sacrée question. Sacrée image aussi qu'on va voir. Oui, aussi, bien sûr. Auschwitz parce que c'est le devoir de mémoire. Comme le nom du voyage, c'est quelque chose, moi, qui me parle beaucoup, le devoir de mémoire. Et je voulais sensibiliser ma génération, la génération de mon frère, à ce devoir de mémoire. Et j'ai trouvé que la question juive pendant la Seconde Guerre mondiale, c'était un bon moyen par lequel commencer, en fait. Et comme vous pouvez le voir, là, à l'écran, on a réalisé un mini, un court-métrage documentaire sur les camps d'Auschwitz qu'on va diffuser lors d'une exposition à Vesoul qui aura lieu en mai 2019. Un devoir de mémoire, mais aussi quand même de l'aventure et de la découverte. Ça, c'est beaucoup plus souriant. Et je vous vois sourire, Michel, parce que, on peut le dire, mamie est branchée, juge. Oui, oui. Elle est plus que branchée. C'est grâce à moi qu'elle est sur Facebook, d'ailleurs. Mais voilà, c'est ça, c'est ça. Willy, vous vous rendez-vous compte ? Oui, je ne le dis pas. Mais oui, voilà, c'est ça. C'est pour ça que je vous taquille un petit cul, parce que j'ai regardé un peu sur les réseaux sociaux. Michel, alors c'est Jules qui vous a mis sur les réseaux sociaux. Et c'est comme ça que vous avez pu suivre le périple de vos petits-enfants, c'est ça ? Voilà, bien sûr. Tous les soirs, j'allais sur mon ordi et puis je suivais. Et ça me faisait bien plaisir, parce que je voyais où ils étaient passés, ce qu'ils avaient fait dans la journée. Donc, j'étais contente de les voir. Quel est le souvenir le plus marquant que vous ayez eu par rapport à ce que vous avez pu voir, notamment sur les réseaux sociaux, puisque vous n'étiez pas, vous, dans ce voyage ? Oui, bien sûr. Je vais vous dire, c'est Auschwitz. Quand j'ai vu ce grand bâtiment immense, et même l'intérieur, vous le voyez très bien, parce que j'ai regardé quand même moi-même sur Facebook. Enfin, j'ai vu moi-même tout ce qu'il y avait sur Auschwitz. Alors, j'ai vu un petit peu ces bâtiments, c'est terrible quand vous pensez que tous ces gens sont partis. Vous savez quoi ? On va oublier l'horreur, Michel, parce qu'aujourd'hui, c'est vendredi, c'est le week-end, on est en 2018, il fait beau et vous avez à côté votre petit-fils qui, en plus, a une âme de DJ. Oui, alors voilà pourquoi on vous a demandé quand même quelques chansons, et notamment la chanson que vous chantez sous la douche. Alors, si je ne dis pas de bêtises, c'était Philippe Catherine, Luxor, j'adore. On vérifie et on écoute. Ah ben oui, forcément, ça bouge, là. Luxor, on adore. On aime bien aussi danser, j'ai l'impression, Jules. Oui, je suis DJ animateur depuis 2011 maintenant, et puis je fais plein de soirées, et puis j'aime bien sortir, danser, etc. Et la chanson pour faire danser les copains et les copines, c'est quoi ? Fruit from Desire. Ah ben c'est déjà vieux, c'est Gala ! Oui, 96. Ah oui ! Ah c'est sûr que ça donne envie de danser, ça donne envie de bouger. Voilà, puis ça met un petit peu de bonheur. Voilà, ça, ça fait du bien, parce qu'on l'a compris lors de ce voyage, il y a eu quand même des étapes qui étaient beaucoup moins souriantes. Vous avez quand même trouvé le moyen de lier connaissance avec des personnes lors de votre périple, peut-être l'occasion d'écouter une chanson d'amour ? Oui, alors pas à ce point-là, mais je me souviens d'une anecdote en Pologne quand on était à Auschwitz, donc il a bien fallu qu'on se débrouille pour manger, etc. Et on a fait les courses, et quand il a fallu expliquer exactement ce qu'on voulait à une caissière d'un petit supermarché de Pologne qui ne parle pas anglais, alors il faut mimer, il faut faire les gestes quand on veut à boire, quand on veut un truc particulier, c'était assez folclos, assez rigolo, oui. Bon, malgré tout, si vous faites l'amour, il y a une chanson qui ne vous quitte pas, c'est Jacques Brel ? Oui, et là je vais pleurer. Il ne faut pas, hein ? On écoute 10 secondes. Allez, je suis désolé pour Jacques Brel, mais là, ça ne va pas être possible, autrement on va tous pleurer. Allez, une petite chanson d'enfance, même si vous êtes nés avant-hier. Je me souviens plus, c'était quoi la chanson d'enfance ? Si je vous dis Mano ? Ah oui, la tribu de Dana. Bien sûr, la tribu de Dana, forcément. Oui, alors ça a failli être le refrain, mais ce n'est pas grave. Oui, ça, forcément, ça donne envie. Il faudrait qu'on fasse un petit car, ok, tiens, de séjour. Bon, ben voilà, on avait envie de mettre un petit peu de sourire dans votre périple, pardon, avec votre frère Hugo, en Hudson, vous avez parcouru l'Europe en hommage à votre papy, des fiertés locales, on avait envie de vous les présenter, voilà, comme ça. C'est gentil. Vous restez avec nous.